Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre en tout cas de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le chatburn book d'aujourd'hui, c'est l'année de l'éveil. Ce récit nous est proposé par Bérangère Lefort de Barre, inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale de lettres dans l'académie de Rennes. Son fils Manuel incarne char Juliette des enfants. Élève en terminale S, Manuel avait eu la chance de découvrir ce roman grâce à son professeur de lettres de première, la professeure Christine Gombert, enseignante au lycée Le Sage. Aujourd'hui, nous vous invitons à la rencontre d'un écrivain contemporain, Charles Juliette, à travers un court récit intitulé « L'année de l'éveil ». Cette année particulière, c'est celle qu'il passa en tant qu'enfant de troupe à l'école militaire d'Aix-en-Provence, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le jeune garçon est interne et peu de mots inhérents à cette vie en communauté, dans ce contexte difficile, lui seront épargnés. Il décrit avec pudeur les sévices qu'il y subit de la part des encadrants, mais aussi de quelques camarades. Il nous fait partager ces conditions de vie très difficiles, la faim, le froid, les souffrances physiques dues aux engélures, aux blessures, aux maltraitances. Alors, comment s'éveiller dans de telles conditions ? Comment s'évader ? Comment survivre ? Chaque page est un hymne au concept de résilience cher à Boris Cyrul. Dans ce récit autobiographique, la voix de l'adulte semble disparaître totalement pour laisser la place aux jeunes garçons qui décrit avec précision son ressenti et les rayons de soleil qui illuminèrent, malgré tout, cette année-là. Aucune place, ni aux plaintes, ni à la résignation, mais un encheminement vers une saine révolte et une sensibilité exacerbée à la plus petite parcelle de bonheur. Lire l'année de l'éveil, c'est donc nous cueillir avec délectation et tendresse ces instants bonheur qui constellent nos vies. Ainsi, la prose poétique de l'écrivain nous offre au fil des pages une vision toute en nuances de la nature parfois transfigurée, comme en ce jour d'octobre, par la joie du jeune garçon qui bénéficie pour la première fois d'une sortie dominicale avec son chef. Une lumière d'automne d'une extrême douceur, semblable à de la poudre d'or et qui plaque un air de fête sur l'asphalte, les maisons, les arbres, les visages. Tout paraît rayonner de bonheur et me forcer à reconnaître combien la vie est passionnante et belle. Mais la nature est ambivalente et susceptible aussi d'insuffler un sentiment violent de rejet. « Oui, je déteste la Provence. Et ce que je déteste plus que tout, c'est ce vent fou dont vous ne pouvez vous protéger, qui se déchaîne et hurle pendant des heures, vous cingle le visage, vous emplit la bouche de sable et de poussière, vous empêche de dormir, transperce vos vêtements, menace de vous renverser, vous assourdit, vous lancine, vous met dans un tel état d'irritation et de malaise qu'à la fin, vous avez la sensation qu'il rugit à l'intérieur de votre tête. » Pour résister à cette nature hostile qui s'insinue au plus profond de lui-même, il reste à Charles ses souvenirs de bergers et « La nostalgie ardente pour les douces et riches collines de ma région, ses grasses terres labourées, ses bois ombreux, ses chaînes aux lourdes frondaisons, le murmure de ses rivières, ses brumes d'automne, ses ciels gris, veloutés, mobiles, d'où filtrent des lumières tamisées et toujours changeantes. » L'année de l'éveil nous raconte aussi l'apprentissage de l'attachement. Le jeune orphelin achète ainsi des lettres de proches à ses camarades pour comprendre et s'approprier l'affection qu'il découvre dans ses lettres familiales. Il raconte son émotion devant l'ingéniosité et la générosité de Galen qui fabrique et partage un poste de radio, fenêtre ouverte sur le monde. Galen, c'est aussi le bon camarade qui trafique le cadma du casier afin que Charles trume, après quinze jours de cachot, des victuiailles, mais aussi un peu d'amour grâce aux lettres de son père, si précieuse pour Charles qui découvre ainsi l'affection parentale. Différentes figures adultes dominent ce roman. Celle du professeur de français, qu'il craint de décevoir et dont les encouragements transportent le jeune Charles. Celle du chef de section, ancien boxeur, qu'il admire tout en prenant peu à peu conscience de l'ambiguïté du personnage. Et enfin, il y a Léna, la femme de ce chef qui éveille avec une infinie patience Charles à l'amour. Avec une grande pudeur, le jeune garçon nous offre le cheminement de cette relation. D'un premier contact gêné, aux premiers émois, aux premiers rapports physiques, sous le poids de la transgression et le risque mortel si cette relation venait à être découverte par le chef de section, un homme violent. La conclusion de ce roman est résolument optimiste. Ce soir, j'aime pleinement la Provence. Voilà Charles transporté par la perspective des vacances. Je suis fou de joie à l'idée de retrouver demain mon village, ma chienne, mes vaches. Mais ce sentiment se fonde, aussi et surtout, sur la certitude de retrouver Léna à la rentrée est le souvenir de leur dernière rencontre. Il y a une dizaine de jours, nous avons passé une dernière fois deux heures ensemble. Nous nous sommes follement aimés. Maintenant, à ma grande surprise, je n'ai plus peur de la serrer dans mes bras, d'empoigner ses lourds cheveux, de lui pétrir les épaules, les seins, les flancs. Et chaque soir, avant de m'endormir, je pense à elle avec tant de ferveur, un désir si fouilleux, si violent, que je l'entends gémir à mon côté. Quelques années plus tard, en 1995, Charles et Juliette nous offrent L'embault, un récit autobiographique plus ample qui raconte comment l'enfant abandonné fut recueilli et devint écrivain. Il y invente son écriture autobiographique, le tue adressée à sa mère biologique qui acquiert son statut de mère grâce à ce vibrant hommage. L'œuvre de Charles-Juliette est donc avant tout une œuvre d'espoir dont la découverte est une expérience que je vous envie de vivre si vous ne connaissez pas encore cette belle figure d'écrivain, ses œuvres, son écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada